Je déclare ouvert l'atelier organisé par la Fondation Konrad Adenauer et l'Agence de presse sénégalaise qui porte sur mutation de la presse face aux réseaux sociaux et couverture médiatique de l'élection présidentielle. Je vous remercie de voter ma attention. Eh bien, la Fondation Konrad Adenauer coopère depuis plus de 20 ans avec l'Agence de presse du Sénégal puisque nous avons parmi nos objectifs la promotion d'un journalisme de qualité et étant donné que l'agence de presse sénégalaise est la meilleure agence de presse dans l'Afrique francophone et je pense aussi une des meilleures agences de presse au niveau mondial, nous avons choisi de travailler avec l'APS puisque ce sont des journalistes déjà bien formés et qui donnent vraiment l'exemple qui sont en tête du peloton, on peut le dire, par rapport à la qualité des prestations. Mais il y a toujours des nouveaux thèmes qu'il faut aussi intégrer dans les prestations. Actuellement, nous parlons tous de l'ère du numérique et souvent ce sont des domaines pas encore assez bien connus, pas encore assez bien exploités. Et donc, sur suggestion de la direction de l'APS, nous avons dit, voilà, ça c'est un thème très important à traiter et nous allons le combiner avec le thème de la couverture de l'élection présidentielle de l'année 2019. Ainsi, cela nous fera un séminaire très bien fourni et nous pensons que, vu le haut niveau des journalistes et aussi du personnel technique de l'APS, nous nous promettons un séminaire, une très grande réussite et nous félicitons aussi la direction de l'APS du choix du thème et du choix de l'endroit qui est cette belle ville de Saint-Louis. Nous sommes très heureux d'être ici et de pouvoir bénéficier de ce cadre calme et inspirant pour notre amour. Nous nous réjouissons du choix de notre ville pour réunir autant de journalistes d'horizons divers et également de régions diverses au niveau de l'APS et également au niveau du partenaire, Mme Bokande ici présente. Nous nous réjouissons du choix de notre ville, une ville culturelle, une ville touristique, première capitale du Sénégal. Donc je pense que c'est tout à fait normal, mais ça nous fait vraiment plaisir, surtout par rapport à ce thème hautement important, par rapport à la couverture des élections présidentielles à venir et les mutations vers le numérique. Et on sait qu'avec les réseaux sociaux, avec les presses en ligne, les informations parfois vont plus vite que les autres organes, mais surtout parfois il y a des informations qui ne sont pas justes, qui sont divulguées à ces niveaux. Et nous pensons que cet atelier sera vraiment important pour la gestion de ces informations dans ces organes de presse au moment de ces élections à venir. Et ça sera très important pour le résultat que nous devions avoir lors de ces élections. Le défi majeur pour une agence de presse, surtout dans un contexte de digitalisation, c'est de revoir sa plateforme pour l'adapter à l'évolution technologique et saisir les merveilleuses opportunités offertes par les nouvelles technologies pour pouvoir donner une information de qualité. L'agence de presse sénégalaise a une tradition en termes de qualité et de fiabilité de l'information. Madame Bokande l'a rappelé. Donc nous sommes toujours classés première agence au niveau de l'espace francophone. Mais il nous reste maintenant à relever les défis de la technologie, de saisir les mutations au niveau technologique, et surtout dans la perspective des prochaines élections. Et dans un environnement, dans un contexte national et international, marqué par les fake news, les fausses informations, l'agence doit se positionner davantage, renforcer sa présence en termes de crédibilité, de fiabilité et de véracité de l'information. Donc les réseaux sociaux, donc les informations fusent de partout. Mais chaque fois on se pose la question, est-ce que cela émane de l'agence ? L'agence est là maintenant pour valider les informations et en faisant les vérifications nécessaires. On est dans un contexte où il y a une course effrénée au scoop et l'agence demeure donc dans sa logique de vérification d'avoir de l'information pour donner des informations de qualité. Parce que quand même dans un contexte électoral, les informations pour les intoxications, ça peut donc venir de partout. Et à part de ce moment, l'agence est là pour faire le tri. L'agence est là également pour faire passer les informations crédibles et fiables pour l'intérêt du public. Donc parce que c'est un enjeu extrêmement important, il s'agit de l'avenue du pays, il s'agit donc de l'élection présidentielle qui est extrêmement importante dans un pays. Il faut qu'aussi les informations qui entrent dans cette élection soient des informations de qualité, dépourvues de ce qu'on appelle les intoxications, les manipulations et les fausses infos. C'est pourquoi nous remercions vraiment nos partenaires de la fondation, Madame Bocandé, de nous permettre de réfléchir sur cette thématique. Et nous allons essayer aussi d'améliorer avec l'appui des autorités la plateforme de l'agence de presse sénégalaise pour doter nos équipes sur le terrain de moyens technologiques extrêmement performants qui leur permettent de donner à temps réel, de remonter à temps réel des informations sur ces élections. Merci.